Salaam alaykoum, nous sommes aujourd'hui avec Redouane Sayour, donc comme vous avez déjà entendu son nom sur Facebook, il a fait le buzz, il arrange les cimetières et nettoie les cimetières au Maroc. Et donc du coup, toutes les villes au Maroc en parlent et veulent faire la même chose. Lui le fait à Tangier, mais c'est en train de faire boum partout dans tout le Maroc. Nous espérons qu'on va vous soutenir Monsieur Redouane, donc Salaam alaykoum. Salaam alaykoum, Fajira. Donc voilà, on voulait savoir qu'est-ce que vous faites en fait, comment vous avez eu l'idée pour aller jusqu'au Maroc et arranger les cimetières au Maroc ? L'idée c'est le destin en fait, après le décès de mon père en 2013, donc le 2 mai, donc tout s'est bien passé ici à Bruxelles. Ensuite, il a voulu être enterré dans sa patrie, donc on a oublié son choix. Et c'est en arrivant au cimetière en fait, mais on ne se rend pas compte le jour même. On l'enterre, tu sais, le deuil, tout ça. C'est le lendemain en revenant que je me suis rendu compte que ce n'était pas un cimetière mais une poubelle. Je pense qu'une poubelle c'était encore plus propre. C'était catastrophique quand j'ai eu le tas, les bouteilles, les pantalons, les pas de mur, les tombes dans toute l'hydriction. Tu ne respectes pas ? Tu ne respectes rien du tout. C'était un champ de bataille. Ça m'a foutu un choc. Puis ce jour-là, j'ai décidé, c'est fini, je vais réagir. Donc c'était arrivé en 2013. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai photo, on va dire, par haine un peu. J'ai photographié un peu tous les déchets, les poubelles. J'ai fait une petite vidéo et je voulais absolument parler à tout le monde. Donc je l'ai balancé sur ma page Facebook. Ça a été un peu partout. Et ce que je voulais en fait, c'est que toucher les personnes dans tout le Maroc et tous les citoyens qui ont un proche parent qui est là. Donc par la suite, c'était une folie. J'ai pris un groupe de jeunes africains parce que les jeunes marocains ne voulaient pas travailler. Donc vous avez trouvé des personnes pour vous aider ? Oui, voilà. Il fallait donc... J'avais trouvé une vingtaine d'Africains. J'ai décidé de réagir, de montrer un peu l'exemple. Ce n'était pas ça, parce que c'était impossible de nettoyer ce cimetière. Parce que ça revenait à chaque fois. Donc c'était en vain. Mais ce que je voulais, c'était plutôt sensibiliser les gens au respect à la propreté. Donc je les ai rémunérés, bien sûr, parce qu'ils travaillent, c'est pour leur famille. Donc on a fait ce travail. J'ai filmé en train de nettoyer. On a nettoyé. C'était vraiment extraordinaire. J'ai trouvé des vidéos sur Facebook aussi. Oui, voilà. Donc j'ai balancé ça sur Facebook. Et quand je suis revenu à Bruxelles, j'ai encouragé. J'ai continué. Il fallait que je continue. Et pas s'arrêter. Donc il y a des jeunes, comme ça, ici en Belgique, qui sont partis. Ils ont fait une partie du cimetière. Ils ont nettoyé tout ce que ça. Mais au fond de moi, je me suis dit, c'est magnifique ce qu'ils font. Donc je les ai encouragés. Je leur ai dit, il faut aller, rejoignez-les. Faites le maximum. Mais dans ma tête, je me suis dit que ça n'allait pas se passer comme ça. Parce que tu peux nettoyer autant que tu veux. Pendant 200 ans, ça revient. Et l'État marocain, est-ce qu'elle vous a aidé ? Non, en 2013, ce n'était pas la même chose. Je pense qu'ils pensaient à autre chose. C'était plus tout ce qui était business, finance et compagnie. Ils n'étaient pas privés parce que j'ai essayé de les contacter. C'était impossible. C'est après. Donc après, je suis revenu en Belgique. Un ami m'a dit, écoute, il faut que tu fasses une pétition. Alors, vous voyez, j'ai essayé de trouver des signatures d'abord au Maroc. Impossible parce que les gens, ils vivent encore dans la peur. Ils ont donné leur nom, tout ça. À l'ancienne. Oui, à l'ancienne. Ils avaient encore la trouille. Je ne sais pas pourquoi, c'est pour un cimetière. Alors, je suis en Herbucel, j'ai trouvé les signatures qu'il fallait. Les ressortissants marocains. Donc, j'ai téléphoné au consulat pour m'arranger ce qu'il fallait exactement. Que ça se fasse bien dans les règles. Comme c'est à Tangier, il fallait des citoyens de Tangier. Qu'ils soient nés à Tangier, etc. Donc déjà, ils ont commencé. Donc, j'ai pris les signatures, je suis allé au Maroc. J'ai essayé de taper à toutes les portes en vain. Donc, j'ai continué à filmer, bombarder. Et ça a duré pendant l'absolu de temps. Donc, après ça, je suis parti pour prendre rendez-vous avec le gouverneur. Je suis arrivé, j'ai pris le rendez-vous. Donc, j'ai la preuve. Donc, ça fait deux ans que j'attends d'être reçu par son excellence le gouverneur. Mohamed Eliakoubi, pour le citer. Donc, tout s'est fait après ça. Maintenant, il est au courant de ce qu'il y a. Donc, il travaille. Parce que c'était encore, je veux dire, dans le processus. Tu arrives, rendez-vous. Tu vas attendre. Tu n'espères pas. Et tout ce qui s'ensuit. C'est ça, le Maroc. Il faut avoir de la patience. Oui. Donc, as-tu eu des problèmes par après avec l'État marocain ? Non. Au contraire, loin de là. Avec le Maroc, je n'ai jamais eu de problème. C'est en revenant ici, en fait, quand j'ai voulu... J'ai fait écrire une lettre à sa majesté le roi Montmétis pour parler de la situation de nos citoyens qui se font enterrer au Maroc. Parce que j'avais peur que beaucoup de citoyens m'ont écrit, en fait, après cela, qu'ils étaient dégoûtés du Maroc. Parce que chaque fois qu'ils allaient, ils aimaient le pays, tout ce que tu veux. Mais qu'ils retrouvaient leurs proches parents défunts, qui ont travaillé, œuvré pour le Maroc, dans des cimetières poubelles. Et voilà. Alors, il fallait que je fasse quelque chose à ce niveau-là. Donc, j'ai voulu écrire à sa majesté, ce qui est mon droit. Donc, si tu veux, je me suis rendu au consulat en novembre 2014. Donc, pour envoyer le courrier à sa majesté, avec la pétition, tout ce qui s'en suit. J'ai même mis des photos. En présentant à l'attaché culturel dont je ne citerai pas le nom, mais qui va se reconnaître. J'ai suivi un refus. Quand je lui disais pourquoi, il m'a répondu que ce n'était pas quelque chose d'une affaire trop... Il fallait que ce soit une affaire politico-financière et tout ce qui s'en suit. Donc, déjà, de un, il a parlé au nom de sa majesté. Parce que sa majesté, c'est quelqu'un de sensible. Je pense qu'il serait au courant, il serait touché par le problème. Donc, déjà, c'est une faute. Et quand je lui dis que la plupart de ses citoyens qui ont signé ont un proche-parent dans ce cimetière-là, et qui se faisaient agresser dans le cimetière, harceler tout ce qui s'en suit, ce qu'on connaît au Maroc, il m'a répondu qu'on agresse partout. Donc, je me suis dit que ce n'est pas son problème. Ce n'est pas à lui de me faire la moelle. Si moi, citoyen marocain, patriote, j'ai envie de crier à sa majesté pour dire que je l'aime, j'ai le droit, il ne peut pas me refuser. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a refusé ? Ça, ça m'a toujours... Bon, c'est resté jusqu'au mois de novembre. Au mois de décembre, je suis retourné avec un observateur de l'ambassade. Il l'a envoyé, mais je n'y croyais pas. Parce que je l'ai envoyé, il l'a fait envoyer le 25 décembre, et je n'ai toujours pas de nouvelles depuis ce jour. Donc, pour moi, c'est impossible que le secrétariat ne réponde pas. Jusqu'à l'heure actuelle maintenant ? Jusqu'à l'heure actuelle. Mais entre-temps, alhamdoulilah, des vrais citoyens au Maroc, des vrais patriotes, qui aiment leur pays, comme moi, parce que moi, j'y vais 4-5 fois par an pour ça. Donc, je sacrifie mes vacances et tout ce qui s'ensuit pour ça, pour sensibiliser, parce que le pays restera le pays. Quoi qu'on fasse, c'est notre patrie. Je veux dire que là, les gens étaient formidables. Moi, j'étais en 2015, j'ai croisé des amis, comme ça. Et puis, c'était fini pour finir, ça a été partout, des parlementaires qui ont été jusqu'à Rabat. Je voudrais remercier Hamza Zouak, un grand ami à moi. Il nous a beaucoup aidé. Tous nos amis bénévoles. Et je remercie beaucoup. Franchement, c'est un homme d'une activité incroyable. J'ai eu plus facile accès à lui qu'à mon dentiste. C'est le maire de Tangier, M. Bachir Abdellawi, que je voudrais remercier un million de fois, parce que je me suis très sensible, très ouvert. Et vraiment, il fait le maximum dans une ville qui compte 970 000 habitants, que chacun, lui, il veut une route, un autre. Bon, il essaie de faire son maximum. Et pour ça, je veux dire, il m'a toujours soutenu. Et bien sûr, M. Mohamed Afkir, président de l'arrondissement Tangier-Médina, ces bureaux sont toujours ouverts pour moi. Quoi que je fasse, il m'a même invité à une conférence, là, pour que je puisse partager les idées que le 19 juillet, j'étais là cette année. Je n'y croyais pas, mais là, je veux dire, c'est un rêve. Mlle Jeanne, bien sûr, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est cimetière, propreté, environnement, à Tangier, Rachid Sahel, Rachid Jemed, la société Sita Bougas, qui est une société privée, engagée par l'Etat. Mais, ces ouvriers sont extraordinaires, ils ont été touchés par ce que j'ai fait, parce qu'ils se sont rendus compte que, comment est-ce possible qu'un citoyen marocain, résident à Bruxelles, je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse. Que je vienne de Bruxelles ou de Londres, peu importe. Et ça, je veux dire, ça les a un peu, on va dire, choqués. Ils ont dit « Tiens, ils viennent de Bruxelles pour nettoyer nos cimetières ici, pour ne s'en... » On ne fait rien, on est en train de dormir, de fumer les sipsis, d'aller à la plage. On peut s'amuser, mais... Quel est votre objectif, alors ? L'objectif, bien sûr, ça c'est le top, le rêve, et qui se fera, Inchallah, parce que, la société Bouges, c'est que ça se fasse dans tout le Maroc, dans chaque ville et dans tous les quartiers du Maroc. Donc ça, ce serait le top. Et ça commence, parce que ça fait boule de neige, les gens en parlent, ils commencent à se réveiller. Et je voudrais aussi lancer un appel à nos imams au Maroc, que quand ils font la prêche, qu'ils ne fassent pas seulement « Kalmallah » ou « Kalmarasou » C'est une bonne chose, bien sûr. Mais il faut aussi qu'ils parlent du comportement des humains, leur responsabilité, par exemple la poubelle dans les cimetières, le fait de rentrer au cimetière. Tout ça, ça fait partie de la religion. Parce qu'encore une fois, le Maroc, c'est un pays ouvert, tolérant. Il y a toutes les communautés, c'est un pays stable, extraordinaire. On a un roi formidable, qui fait son possible. Malgré tous les problèmes qu'on connaît au Maroc, on essaie d'avancer. Et je trouve que ce serait stupide de laisser un beau pays comme ça, avec une belle plage, magnifique, avec des cimetières, qui nous gâchent tout. Parce qu'il y a beaucoup de citoyens marocains qui ont changé leur habitude. Ceux que j'ai croisés, qui m'écrivent via le net, m'ont dit que, en s'adressant à moi concernant leurs proches parents enterrés, ils m'ont dit qu'ils ne retourneraient plus jamais au Maroc. Parce que, vu l'état de comment on traite nos cimetières, leurs parents, parce qu'ils vont chaque année passer des vacances extraordinaires, puis ils se retrouvent là, dans le cimetière, avec les poubelles, tout ça. Et ça les dégoûte. Alors ils changent leur habitude. Et ils font deux semaines au Maroc. Et puis ils retournent en Espagne ou en Turquie, je ne sais pas où. Et le but, c'est que le gouvernement marocain s'applique plus davantage dans les affaires des citoyens marocains ici, pour qu'on puisse, toutes les générations, nos enfants, nos enfants et de nos enfants, puissent encore garder contact avec la mère patrie, en fait. Ça, c'est mon objectif. Et as-tu un message à dire aux téléspectateurs qui nous suivent ? Qu'est-ce que je peux leur dire ? À part ça, à part qu'il faut garder le contact avec le pays. Qu'est-ce que je peux dire ? Remercie tous les bénévoles qui ont participé au nettoyage des cimetières dans tout le Maroc. Remercie les autorités marocaines de Tangier, Bachir Abdellawi, Afkir Mohamed, Rachid Sayer, j'en passe encore, Jean-Nourdine Tamsamani, Plein de personnes. Notre ministre de l'Intérieur, que je ne veux pas... Parce qu'il a fait vraiment... Il a fallu qu'il en a parlé, il a fait un discours sur ça au Parlement. Et j'espère que les gens, ils seront un peu plus sensibles, qu'ils feront attention quand ils vont au cimetière, qu'ils peuvent... On a le droit de passer ses vacances, mais de temps en temps, qu'ils participent un peu à la propreté, qu'ils gardent contact surtout avec le pays. Et que s'ils ont des problèmes, qu'on ait un gouvernement. Mais je le dis encore une fois, on doit toujours garder les attaches avec son pays, parce qu'ici, on n'a aucune représentation. On est représenté par une bande de Vauriens. Tous les élus ici en Belgique d'origine marocaine n'ont rien fait pour les citoyens marocains, à part pour leur fauteuil, sur lequel ils sont assis. Parce qu'on n'a toujours pas réglé les histoires de fête du sacrifice, sabatoires et tout ça. Les histoires de rapatriement des corps et leur magouille à gauche, à droite. Et voilà. Sauf, eux, ils sont juste bons comme les tolva, pour aller de Tahan. Quand il y a une réception, on leur fait du trône et tout ce qui s'ensuit, qu'ils vont gratter à gauche, à droite. En fait, je les compare aux fonctionnaires du consulat. Une partie d'entre eux. Une bande de fainéants qui sont là juste pour leurs propres intérêts et qui ne sont pas là comme moi pour la patrie. Et en terminant, je voudrais dire juste une chose. Allah al-Watan al-Malik. Je remercie beaucoup MR24.com. Parce que franchement, je vais dire la vérité, j'ai essayé de joindre 2M, Média 1, soit c'est une secrétaire, soit c'est une autre. Parce qu'eux, ils n'ont pas le temps pour les cimetières là-bas, Média 1, 2M. Ils ont le temps juste pour passer le Hadj Al-Hamdawiyah. On achète un tabou. Et l'autre qui a Dunia Batman ou je ne sais pas quoi. Ils chantent comme une casserole. Et ça, c'est des vrais patriotes. Heureusement que nous, citoyens marocains, résident en Belgique, on aime notre pays. Et voilà, on fait le maximum, mais on reviendra encore, et on amènera des touristes avec nous. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez bien entendu l'histoire de Redouane Sayour. Ajoutez-le sur Facebook, soutenez-le. Et j'espère que les MRE au Maroc vont les aider à nettoyer tous ces cimetières et à booster, pourquoi pas, et en parler autour de vous. Donc merci. et merci. Barakallahu Fekoum.